Hello la compagnie, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau haul mode. Je vais vous montrer les petits achats que j'ai effectué ces derniers temps. Donc ça date du black friday jusque la nouvelle année où je me suis fait plaisir dans quelques achats avec le déménagement. J'ai fait quand même de gros gros tri. J'ai essayé de faire un très très gros tri. Ça m'a permis d'avoir pas mal de choses, de me faire un bon budget sur Vinted. Donc je vais commencer avec Asos. Ça ça date d'avant la nouvelle année. Ce petit pantalon là que j'ai trouvé vraiment trop trop mignon. Je voulais revenir rapidement d'ailleurs sur un commentaire en concernant les pantalons ou un message privé je sais plus que j'ai reçu dans mon dernier haul. Donc une personne qui me disait, donc une personne adorable qui me disait que je montrais plus de robe sur mes hauls, que c'était un petit peu différent du coup. Enfin je sais que j'ai toujours le même style mais que je montrais moins de robe qu'avant. Donc il se posait la question de pourquoi. Donc je crois lui avoir répondu d'ailleurs que c'était tout simplement plus pratique maintenant que j'ai fantôme. J'aime toujours autant ça. Vraiment c'est un truc que j'adore les robes longues, les robes minuites. Mais premièrement je n'ai pas de coup de cœur. Et deuxièmement maintenant que depuis que j'ai fantôme je fais beaucoup beaucoup de balades et on va pas se mentir faire des balades enfourées avec en robe c'est pas très très pratique. C'est aussi pour ça que je vous ai montré des looks plus en pantalon, que je me retrouve plus en pantalon et que j'achète des pantalons. C'est parce que même si j'aime ça mais c'est pas ce que je préfère, c'est une question de praticité pour le coup. J'apprends on va dire à aimer ça et à me rendre compte que un jogging ça peut être très stylé si c'est bien porté. Un pantalon comme ça c'est aussi ça peut être très très canon. Je commence la vidéo et je pars déjà dans un délire où je vous raconte des détails dont on s'en fout complètement. Du Justine tout craché. Toujours dans un pantalon mais un jogging cette fois. J'adore les jogging. Je porte des jogging comme je pense on voit beaucoup maintenant de femmes en porter. C'est à dire que je porte des jogging mais j'essaye de le rendre stylé entre guillemets, de m'apprêter. Donc là j'en ai acheté un à 38 si je ne vous dis pas de bêtises. C'est ça et dans la catégorie petite aussi. Ça c'est chouette et donc c'est pour ça je pense qu'il est vraiment nickel au niveau de la coupe. J'ai repris un autre jogging chez Asos mais je vous promets qu'après il n'y a pas que des choses comme ça sportswear. Il y a des choses plus habillées mais j'ai craqué sur un ensemble. C'est quelque chose qu'on a qu'on voit beaucoup ces dernières années mais qu'on a beaucoup beaucoup vu là depuis depuis le début de l'automne des ensembles jogging que j'ai craqué pour celui-ci pour la couleur. J'ai adoré aussi la forme de la ceinture du jogging. Du coup je vais le porter ensemble avec des Nike Air Force One mais il m'arrive de porter aussi que le sweat. Donc voilà. Donc là je suis désolée, il est tout français, ça sort de la machine. Et donc si je ne vous dis pas de bêtises, ça doit être mon dernier achat sur le site Asos. C'est cette chemise que vous avez peut-être déjà aperçue sur Instagram parce que je l'ai déjà porté plusieurs fois, j'adore. J'ai acheté le débardeur pour aller avec. Je mets la chemise avec le débardeur. J'adore cette chemise avec un jean, j'aime trop. Même avec un jogging ça peut faire sympa. Ça pourrait faire sympa avec un pantalon, un slim, c'est un peu importe mais j'adore ce côté ce côté décalé et très confortable aussi. En fait j'adore porter des looks très confortables comme ça tout en étant vraiment, je pense que vous l'aurez compris, en étant bien maquillée, apprêtée etc. J'ai acheté une magnifique robe sur Asos mais j'en suis tellement fan. Elle est très colorée donc il faut aimer la couleur mais vous savez c'est mon cas. J'ai acheté cette robe sur Asos. C'est une robe River Island qui était dans ma wishlist depuis je pense 2-3 mois mais je la trouvais assez chère. Je l'ai laissée dans mon panier et je sais pas pourquoi dans ma tête je me disais la coupe ça m'ira pas, on verra un peu trop mon front parce que ce sera moulant. Sauf que là j'avais vraiment eu un coup de coeur sur cette robe qui est très cintrée. J'ai craqué parce que je l'ai vu en Black Friday à 29 euros je crois au lieu de 60 peut-être et j'en suis complètement contente. Je me sens trop bien dedans, je me sens classe dedans et bien vous voyez ça fait trop plaisir d'avoir ce sentiment là. J'adore, j'adore la couleur quoi. Et le dernier achat Asos, oh j'aime trop. C'est ce petit top là. Je crois que c'est Top Shop et je l'ai eu il me semble pour 12 euros quelque chose comme ça. J'ai oublié un achat sur Zara que j'ai acheté 7 euros. C'est un gilet noir tout simple. C'est pas quelque chose dont je suis forcément adepte, ce genre de gilet là. Mais là j'aimais beaucoup la manière dont il a été présenté sur le mannequin. Je vais juste le porter comme ça mais c'est rien en dessous en fait, que ce soit plus comme un pull qu'un gilet. Trois achats chez Pull&Bear. C'est ces boots là, donc elles sont dégueuses, je suis désolée. Des boots vernis. Pendant le Black Friday, elles sont passées à 25 euros au lieu de 40. Et si je ne vous dis pas de bêtises, elles sont encore en promo. Donc finalement je me suis dit aussi pour changer, je vais en prendre des vernis et j'adore. Et j'aimais bien aussi le fait qu'il vous les présente comme ça avec, je pense que vous vous rendrez compte, mais avec un lacet qui fait le tour de la chaussure. Je trouve que ça fait assez stylé. Un pantalon, vous savez un pantalon confortable quoi, pas de bèf. Pour le coup je pense que je vais surtout le porter à l'intérieur, enfin pour chez moi, là pour être confort dedans. Après je sais très bien que pour sortir avec un t-shirt blanc et les Nike Air Force One par exemple, un petit collier doré en chaîne, ça pourrait faire un côté streetswear. Ce qui est cool c'est qu'il n'est pas trop long, j'ai juste à faire un petit tourlé sur la taille et il est vraiment bien. J'ai pris un M pour mon 38, c'est très bien. Mon dernier achat, Pouenbeer, que je suis contente d'avoir retrouvé, je l'avais mis dans les cartons pendant le déménagement et j'avais trop envie de le porter mais je ne le retrouvais pas. C'est ce blouson kangourou, comme on peut appeler ça, comme ça. C'est assez fin mais ça reste quand même assez chaud et c'est très pratique, ça s'enfile comme ça en fait. Et il est vendu 35,99€ mais comme vous le disiez, moi je l'ai eu une vingtaine d'euros je crois. Sur le site Boohoo, également pendant le Black Friday, mais de toute façon vous savez que sur le site Boohoo il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des promos. Sur le site Boohoo, c'est comme sur le site Missguided, c'est pas des sites sur lesquels j'achète beaucoup parce que je ne suis pas forcément fan de la qualité de tous les produits. Par contre j'ai déjà eu de très belles surprises. Par contre il y a quelque chose que j'adore énormément sur le site Boohoo, c'est les suites. On en retrouve avec plein plein de styles différents, enfin il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et voilà, avec des prix assez abordables. Et donc là il y avait un code, je crois, assez intéressant pendant le Black Friday donc je me suis pris, j'ai fait un stock de suites, je crois que j'en ai pris trois en tout. Celui-ci, ouais, sur Boohoo, il faut qu'il aille au sale d'ailleurs. Donc celui-ci avec écrit Arizona, j'adore la couleur, j'aime trop trop trop, le genre de teinte un peu lila comme ça. J'ai pris taillé M parce qu'il n'y avait plus que ça mais j'aurais aimé prendre S. Et enfin c'est pas grave, c'est un suite donc je l'ai eu à 16€, j'avais noté le prix de celui-ci. Et j'en ai également pris un vert sauf qu'il est au sale, donc je vais vous le montrer aussi. Je l'ai vu passer beaucoup sur Instagram et c'est comme ça que j'ai eu un coup de cœur dessus. Et donc celui-ci, si je vous dis pas de bêtises, c'est celui que j'ai acheté sur Miss Guided. Oui c'est ça, pareil celui-ci j'ai eu un coup de cœur dessus, blanc, avec écrit Calabasas dessus. J'adore le motif et tout, j'adore, il est vraiment trop trop bien. Je l'ai pris en taille 38, je crois que c'est pareil, il restait plus que cette taille-là. Les suites généralement quand ils sont très très amples, je prends du S. Ça date un petit peu aussi mais je vous montre les achats que j'avais fait sur le site Pretty Wire. Ça faisait un moment que j'avais pas commandé sur le site Pretty Wire, c'est pareil. Moi j'ai tendance à plutôt apprécier quand leur collection printemps-été, quand il y a des belles robes etc. J'ai pris ce pull-là, qui je sais est vendu pas que sur Pretty Wire. Il est comme ceci, vous avez des petits boutons dorés sur le côté, qui je crois d'ailleurs peuvent s'enlever mais j'ai jamais fait. Ouais, tout le col peut se déboutonner. Voilà, donc j'ai fait la bêtise de le mettre au sèche-linge et il a un tout petit peu rétréci. Ce pull camionneur comme on appelle ça. Et j'adore, j'adore, j'adore. En plus il est d'une douceur incroyable, je crois qu'il était en d'autres coloris. Il sent trop bon. J'ai acheté, vous savez quelque chose, je vais vous raconter ma vie. J'ai acheté, il y avait cette promo-là quand je suis allée faire mes courses. C'est des petites granules, je vous mettrai une vidéo de toute façon. C'est des petites granules que vous mettez dans le bac de la machine à laver. Après vous faites votre lessive comme d'habitude et ça parfume en fait. C'est un parfum pour la lessive et ça sent tellement bon. Franchement je suis hyper fan de l'odeur. Alors bientôt terminer, il ne reste que 3 enseignes à vous montrer. Donc H&M, donc une robe. Celle-ci ça faisait au moins 2-3 mois qu'elle était dans ma... Même peut-être plus hein. Il me semble que ça date de cet été qu'elle était dans ma wishlist. J'avais eu un coup de coeur dessus et je m'étais dit on va attendre, on va voir. Parce qu'elle était aussi assez chère. Et je me suis dit on va voir s'il y a des promos. Parce qu'il y a quand même régulièrement moins 20% quand on est membre club H&M. Et je l'ai acheté pendant le Black Friday du coup. C'est une robe blazer. Je l'ai portée au nouvel an. J'ai eu un coup de coeur dessus. Elle est légèrement satinée partout. Hyper agréable à porter. Je l'ai portée toute la soirée. Bon même si on n'a rien fait de fou mais je l'ai portée toute la soirée. C'était hyper agréable. Je sais que je pourrais la reporter facilement. J'ai eu un coup de coeur sur ce truc hyper basique. Sur ce petit cul hyper basique chez H&M. En plus je l'ai eu pas très cher. Je crois 6 ou 7 euros. Même si il est à 9 euros de base. Et je l'adore. C'est très basique mais je l'adore. Je l'ai portée d'ailleurs à Noël. Le jour de Noël. En famille là. Avec un jean tout basique. Ça va être tenu confortable. Puisque de toute façon juste après le repas de Noël. On rentrait dans notre maison faire 2-3 travaux. Ça c'est l'un de mes derniers achats chez Stradivarius. Ce pull-ci pour lequel j'ai eu un coup de coeur. Je crois qu'il était à 29 euros dans ces eaux là. Je l'adore. Il est très très large. J'ai pris du S et j'aurais peut-être même dû prendre du XS. Parce que je pense qu'en plus il doit se détendre très facilement. Mais je suis vraiment très bien dedans. C'est hyper cocooning. Il est tout doux. C'est un bonheur. Enfin le tout dernier achat que j'ai fait. C'est cette parka super dry. Ça fait très longtemps que je voulais me racheter une parka. Carrément. Je la mets pour la fin de la vidéo. J'en ai une qui est de chez Mango. Mais qui n'est pas spécialement épaisse. Et en fait je voulais vraiment un manteau bien chaud. Que je puisse porter. Soit quand je vais à la neige. Parce que je compte passer ma vie à la neige maintenant. Tous les hivers avec Fantôme. Et Nicolas bien sûr. Mais je compte passer si possible toutes mes vacances à chaque fois à la montagne. Ou à deux endroits juste où il y a de la neige quoi. Et du coup je voulais un manteau bien chaud. Un peu comme un investissement en fait. Un manteau que je garderais vraiment pendant des années. Elle est hyper hyper épaisse. Elle est vraiment extra. Donc c'est une super dry comme je vous disais. Alors il y en avait plein des parkas super dry. Ça doit être un truc qu'ils font souvent. Parce qu'il y en a plein de différentes. Donc moi si je vous dis pas de bêtises. C'est la guéane Everest. Donc je la voulais soit comme ça. Soit bleu marine. Et puis simplement qu'il ne restait plus que ma taille dans la rouge. Donc je me suis dit que c'était le destin. Voilà. Le site était indiqué que c'était bien de prendre une taille en dessous. Parce qu'elle taille est grand. Je me suis dit que je préfère prendre ma taille si j'ai des choses épaisses dessous. Et il est vrai que c'est peut-être bien de prendre une taille en dessous. J'ai pris ma taille donc j'ai pris du M. Et même avec un gros pull. Enfin j'ai quand même de l'espace quoi. Vous avez vraiment le col qui monte haut. Elle est trop trop bien. Voilà pour ce haul. J'ai été ravie de vous retrouver. Je sais que j'ai encore beaucoup papoté. Je suis désolée pour ça. Je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'empêcher à chaque fois de vous raconter ma vie. C'est vous qui me dégagez ça. A chaque fois je me confie. Je vous raconte des détails dont on se fiche. Mais je sais que derrière ça. Après quand on s'échange des commentaires. C'est drôle parce qu'on aime bien tout. Par contre je vous annonce. Je pense pas que je fasse de vidéos sur les soldes. D'ailleurs je sais même pas comment vont se passer les soldes cette année. Encore c'est tellement bizarre tout ce qui se passe. Je sais pas ce qui va se passer. Donc je pense pas que je ferai de vidéos. Après par contre pourquoi pas vous faire une wishlist. Ce sera bientôt mon anniversaire. Enfin c'est en mars. Dès tout début mars. Donc pourquoi pas vous faire une wishlist. Ça peut vous donner des idées. De choses que moi j'aimerais bien m'acheter. Ça peut vous donner des idées. De choses qu'on peut trouver en ce moment sur internet. Voilà je vous demande plein de gros bisous. Et la prochaine vidéo normalement. Qui devrait être en ligne. Si je vous dis pas de bêtises. Ce sera un vlog à la neige. J'ai trop hâte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501